La bibliothèque La bibliothèque est une machine à transformer la croyance en connaissance, la crédulité en savoir. Mais la connaissance n'est pas donnée, elle se construit, elle aussi, et le bibliothécaire est l'un des architectes de ce fragile édifice, bâti sur du sable. Le service de livres et lectures, c'est une bibliothèque de référence et un centre de ressources pour toutes les bibliothèques du département. Il ne reçoit pas le grand public dans ses murs, mais il le touche par l'intermédiaire de ses collections en offrant plus de 270 000 documents. Chaque bibliothécaire est spécialiste dans son domaine, adulte, jeunesse, musique, numérique, et choisit les documents et permet le renouvellement régulier et l'actualisation du fond. Notre politique d'acquisition s'élabore notamment en fonction des besoins des bibliothèques de notre réseau et de leurs usagers, mais également en fonction des différentes actions transversales inscrites dans le schéma départemental de développement de la lecture. Parmi ces actions transversales, il y a le dispositif Tous à la page qui s'adresse aux collégiens et qui leur permet de participer à des ateliers d'écriture qui sont menés avec des associations partenaires. Un fond de bibliothèque, c'est un corps vivant qui doit toujours être maintenu, renouvelé, avec un désherbage régulier. On va essayer d'être relativement éclectique dans nos choix pour couvrir un champ relativement large et essayer de toucher tout type de public. On tient compte de la production éditoriale, de l'offre et la demande. On doit donner accès à nos publics une diversité d'ouvrages pour qu'ils puissent se forger eux-mêmes leur opinion. L'offre de ressources numériques, elle est complémentaire à l'offre physique. Ça, c'est une volonté de l'USLL. Au début, on a commencé avec l'auto-formation, le cinéma et la presse. Ceci par une volonté de pallier l'absence de ces domaines dans les collections physiques. Nous jouons vraiment notre rôle de bibliothèque qui doit d'être au plus près de son public. Le service des livres et lectures couvre l'ensemble du territoire du département à partir de deux sites. Un site central à Sorgue qui dessert deux tiers du département et une annexe à cadenée pour un tiers. Sur ces deux sites, il y a un total de 23 agents, 18 à Sorgue et 5 à cadenée. des bibliothécaires, des magasiniers chauffeurs et du personnel administratif, tous à l'écoute des besoins du territoire. À partir de ces deux sites partent les tournées de bibliobus, les navettes de réservation, sont organisées les comités de lecture, les formations, les échanges professionnels, les réunions et toutes les missions de conseil, expertise, assistance. La flotte est composée de trois bibliobus et un musibus qui contiennent à peu près 3000 documents qui permettent d'aller apporter des documents auprès des bibliothèques les plus petites. Et on a aussi des véhicules légers qui servent aux réservations lorsqu'on apporte les réservations aux bibliothèques. Accompagner les bibliothèques dans leur développement, les bibliothèques du département. C'est une mission historique qui a été conférée par l'État en 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans un grand élan de reconstruction du pays. La question à l'époque, c'était d'alphabétiser les campagnes. Et très vite sont arrivées les premières lois de décentralisation en 1986, où l'État a remis au département ces équipements. Dans le SLL, tel qu'il s'appelle aujourd'hui, Service Livre et Lecture, on retrouve les missions d'origine, qui sont effectivement la desserte du territoire, la formation des acteurs de terrain, l'aide à l'animation, par le prêt de support d'animation, et enfin le soutien, l'expertise, le conseil, aussi bien aux équipes qu'aux élus du territoire. Donc ça, c'est, si j'ose dire, le noyau dur des missions originelles du service Livre et Lecture. Au fil du temps, le département s'est approprié cet outil et l'a façonné pour développer une politique départementale du Livre et de la Lecture aux multiples aspects et qui transcende très largement la question des bibliothèques. D'où son rattachement à la direction de l'insertion, de l'emploi, des sports et de la citoyenneté. Il a voté, par exemple, en 2017, un schéma départemental de développement de la lecture. Ce schéma est accompagné d'un dispositif de subvention qui s'adresse aux communes et aux intercommunalités pour les aider à faire vivre des bibliothèques sur le territoire. L'un des enjeux pour le département, c'est de travailler sur la mise en réseau des acteurs de terrain pour développer l'accès aux livres et à la lecture sur tout le territoire et en faire un enjeu d'insertion sociale et citoyenne. Eh bien, demain, le SLL continuera d'évoluer, continuera de s'adapter pour être toujours au plus près des besoins et des attentes de la population. Il y a des bibliothèques sans lecteurs. Simple dépôt de livres destinés à la conservation absolue ou à la diffusion à distance. La bibliothèque garde toute sa pertinence. Avant d'être le lieu d'une technique ou d'un support, la bibliothèque est, pour reprendre la belle expression de Robert Damien, le lieu des liens. Elle existe partout où se noue, sans protocole ni contrat, quelque chose entre des savoirs, par quelque médiation que ce soit, y compris la parole. Le livre n'est souvent que l'occasion du lien, son prolongement. La bibliothèque ne doit permettre que des rapports entre personnes consentantes. En conclusion, le service livret-lecture, c'est un service départemental de soutien aux bibliothèques, mais c'est aussi un service de promotion d'une politique départementale du livret de la lecture. En second lieu, je dirais que c'est un service entièrement gratuit, chose que souvent on ignore, qui est au service de la population dans son ensemble. En troisième lieu, je dirais que le SLL est resté fidèle à une expression employée par un directeur du livre, Jean Gatégnaud, qui parlait des bibliothèques départementales comme de bibliothèques d'équilibre, parce qu'elles sont là pour rééquilibrer les inégalités du territoire, les inégalités géographiques, mais aussi les inégalités de moyens, qu'il s'agisse de moyens humains ou de moyens financiers, afin de permettre à tous d'avoir un accès satisfaisant, attractif à une offre de lecture. « Musique de générique » Sous-titrage ST' 501